Musique Je vous présente le bug de l'an 2019, commune de Dordogne, qui se trouve au bord de la Vézère, 2700 habitants, et le mardi, séjour de marché, et cela depuis 700 ans. Ce marché est né de la volonté du roi, du roi de France. Alors il s'appelait comment le roi de France à l'époque ? Il s'appelait Philippe V Le Long, c'était le dernier capétit indirect. Le roi maudit, mais il n'était pas maudit quand il a choisi de fixer le marché du bug le mardi. Vous allez faire un petit plat à base de champignons à midi ? On verra. Merci. Une salade peut-être ? On verra. Je ne sais pas encore, les femmes réfléchissent. Contrairement aux hommes. Ah ah ah. Ah ah ah. Et regardez si on en trouve de belles choses sur le marché du bug. Un tricorne. Et si on allait chercher le trésor du bug ? Qu'est-ce que tu en penses Jack ? Il faut voir où est-ce qu'il est caché. Et qu'est-ce que vous diriez d'un peu de magie de Noël façon bug ? Donc j'ai commencé par deux étages, trois étages. Après je l'ai mis sur un meuble, j'ai fait cinq étages. Là il y a cinq étages. On est face à un grand ensemble. Tous ces personnages qui bougent, ça doit être plein de câbles électriques derrière. Oui. Il y a au moins 50-60 fiches. Bon c'est du 12 volts, ça ne prend pas feu, c'est de la basse tension. Leur petit détail rigolo qui fait écho à l'actualité, le train est en grève illimitée. Il y a même un gilet jaune en haut. Derrière moi, autour de ce vieux moulin répertorié depuis au moins le 12e siècle, c'est la médiathèque Gérard Fayol. Gérard Fayol comme l'homme qui nous a raconté l'histoire du marché du bug au début de ce reportage. Il a quand même de son vivant une médiathèque à son nom. C'est pas rien. Mais maintenant trêve de bavardage, laissons plutôt parler la musique, la musique des troubadours. Depuis quelques années, on s'est spécialisé sur la musique et les chants des troubadours. C'est un gros répertoire. C'est un répertoire très important. Malheureusement, beaucoup de musiques ont disparu. C'est-à-dire qu'on connaît beaucoup de poèmes de ces troubadours. Mais on ne connaît que 250 mélodies accompagnant les poèmes. Nous n'avons pas le temps de tout vous montrer, mais au bug, il y a plusieurs parts d'attraction. Le Jacouparc, le parc du Bourna. Ici, on est à l'aquarium du Périgord avec Thierry, qui s'occupe de ce genre de bête. Voilà, un jeune alligator. Admiré. Tu me fais un bisou ? A bientôt, ailleurs, sur les chemins de Nouvelle-Aquitaine et du Périgord. Nouvelle-Aquitaine et du Périgord.